Vous êtes pour le moment au niveau du Centre Coopération Evangélique de notre CCE et c'est une satisfaction pour nous de vous recevoir. Nous avons vu que vous avez pu prêcher et vous avez apporté un message aussi fort, un message qui va dans l'ordre de la réconciliation pour un peuple divisé. Est-ce que vous pouvez revenir sur le combat que vous êtes en train de mener ? J'ai été honoré par le passé Solé et Arnaud qui m'a invité à venir donner un message à cette communauté qui m'a impressionné par tous les éléments du culte que j'ai vécu, en commençant par la louange, l'adoration et la participation des chrétiens au culte. Pour moi, ça m'a encore donné une inspiration pour donner un message dans le sens d'inspirer les chrétiens à savoir faire confiance au Seigneur qui détient le secret de la vie de chacun et qui peut le libérer quand il veut, où il veut. Et donc, par rapport à la question, oui, en 2012, j'avais écouté la foi du Seigneur par rapport aux menaces qui venaient sur un autre pays, la rue Centrafricaine, la quelle menace concernait l'islamisation du pays avec l'avènement des Sélékas. Et donc, je m'étais levé pour aller vers mes deux collègues qui président la communauté islamique en Centrafrique, mais aussi qui est responsable de l'Église catholique à travers l'imam Kobin Layama et les appareils à Dieu donner. Et donc, on s'est levé pour conscientiser les Centrafricains à aller avant même que les Sélékas viennent à Bangui, les rencontrer pour leur dire que notre pays est un pays de liberté religieuse. Il n'y avait pas de raison que les gens viennent imposer une religion à l'Arabie Centrafricaine qui, d'ailleurs, a connu une domination du christianisme pendant des années, depuis des décennies. Mais pour autant, le christianisme n'est pas imposé. Et donc, il n'y avait pas de raison qu'on vienne imposer l'islam au Centrafricain. Mais tout compte fait, c'était des visées politiques. Les gens venaient au nom de la religion, mais juste pour s'emparer du pouvoir. Et donc, depuis lors, on s'est levé. En 2013, on s'est constitué en confession religieuse de Centrafrique. Catholiques, musulmans, protestants, on s'est mis ensemble. Et depuis lors, nous prêchons la paix, la réconciliation, pour que les Centrafricains comprennent que l'extérieur ne viendra pas nous diviser, nous imposer une vision du monde qu'est la République centrafricaine. Ok. Vous parlez de réconciliation. Mais dans ce processus de réconciliation, quel devait être le comportement du chrétien que nous sommes vis-à-vis de nos frères d'autres communautés ? Vous savez, ce qui devrait nous caractériser, nous, chrétiens, c'est le comportement, l'attitude de celui que nous servons, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Un homme de pardon, il a démontré à la croix, il pouvait laisser son père déverser sa colère sur le monde, détruire le monde. Pour autant, il a imploré le pardon de son père en faveur de l'humanité. Et donc, le chrétien devrait être caractérisé par ce cœur du pardon, ce cœur de réconciliation. Après tout, la dévise de notre pays, prendre l'unité entre les centrafricains. Et si c'est ça, pourquoi est-ce que nous, qui nous disons centrafricains, nous ne pouvons pas vivre cette unité, prouver aux yeux du monde que nous sommes unis et que ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui viendra nous diviser ? Donc, nous avons la Bible, nous prêchons la Bible, qui nous enseigne la voie du pardon, qui nous enseigne la voie de la réconciliation. D'accord. Vous avez parlé du souffle, le souffle mauvais qui a été passé sur la République centrafricaine en 2012, c'est-à-dire l'impact de l'arrivée de la Séléka en Centrafrique. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes pasteur, responsable d'une église, et vous êtes aussi représentant de l'ensemble des églises et responsable de la plateforme de ceux qui croient ? Vous pensez que ce mouvement qui a eu lieu a eu des impacts sur le comportement du chrétien centrafricain en tant que tel ? Sur sa foi, est-ce qu'il y a vraiment eu un impact par rapport au comportement du chrétien, sur son engagement dans sa foi ? Malheureusement, si aujourd'hui on parle d'une milice qu'on a dénommée à tort milice chrétienne, les anti-barakas, la plupart, c'est parce que les gens ont constaté que la plupart de ceux-là qui composent ce mouvement anti-barakas, c'était des jeunes de nos églises qui se disaient flambeaux, qui se disaient chantres, qui fréquentaient nos lieux de culte, malheureusement qui, par esprit revanchards, se sont levés pour prendre des armes blanches qui maintenant se sont transformées en armes de feu pour combattre. Et donc, la crise a joué, a joué sur la vie de l'église, le témoin de l'église a été entamé. Il y a des serviteurs de Dieu, malheureusement, qui ont encouragé des gens à s'engager dans ce mouvement armé. Et donc, pour ces serviteurs de Dieu, nous les avons mis sous discipline, simplement pour amener les uns et les autres à comprendre que l'église n'a pas mis en place, n'a pas créé une milice pour se venger, pour se défendre. Et donc, pour nous, la Bible nous a enseignés la voie par excellence par laquelle nous devons résister à celui qui vient nous attaquer. Donc, l'attitude pacifique, est-ce que la Bible nous conseille ? Tourner l'autre jour à celui qui donne une paire de gif, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Et donc, je réponds par l'affirmative pour dire que l'église a été entamée, malheureusement, dans son témoignage devant cette épreuve que nous avons connue. Mais heureusement que l'église n'est pas restée dans cette attitude. Des serviteurs de Dieu se sont levés, ont parcouru tout le pays et continuent de le faire. Des intercesseurs se sont constitués, prient pour le pays et des paroles de répentance se sont prêchées. Et en ce moment, beaucoup de gens sont en train de se répentir de leur comportement. Et bientôt, nous croyons que la réconciliation parfaite va revenir. Pasteur, on va parler un peu de la jeunesse centrafricaine. Nous savons très bien que, comme vous venez de le dire, ce sont des jeunes qui sont peut-être dans le mouvement de la jeunesse évangélique africaine, dans des églises qui ont suivi ce mouvement pour mal se comporter. Mais bon, la jeunesse centrafricaine a été toujours au centre de la manipulation des hommes politiques. Et cette jeunesse se retrouve souvent abandonnée parce qu'il n'y a pas de message qui puisse vraiment l'amener à retrouver son chemin et à se comporter. Surtout un message sur l'aspect du travail en tant que tel. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse centrafricaine vis-à-vis du travail, de l'aspect de travail tout court ? Voilà pourquoi, en mars dernier, nous avons organisé une conférence que nous avons dénommée la conférence de la réfondation de la nation centrafricaine. C'est vrai, nous disons que la jeunesse centrafricaine, en ce moment, manque de repères. C'est des dizaines d'années que cette jeunesse a été toujours au centre des manipulations, des instrumentalisations. Et nous pensons que l'éveil doit venir aussi de cette jeunesse pour comprendre que ceux-là qui nous manipulent ont déjà fait leur vie, ils ont déjà leur avenir et ils sont en train de compromettre notre avenir. Et quand c'est comme ça, cette jeunesse doit se ressaisir pour dire non, je ne dois pas continuer à être au centre de la manipulation, de l'instrumentalisation. Mais aussi, la part nous revient aussi à nous qui nous disons des adultes, des parents, des pères et des mères. Nous devons aussi comprendre que nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir de cette jeunesse et que nous devons comprendre qu'on ne peut pas construire une nation, on ne peut pas construire l'avenir d'une jeunesse par des guerres, par des guerres récurrentes. Et que nous devons arrêter la guerre en ce moment pour pousser, inciter la jeunesse au travail. Un élément de la dévise de notre pays dit travail. C'est unité, dignité, travail. L'homme ne peut retrouver la dignité que par le travail. Il faut dire que la jeunesse a perdu le goût au travail et s'engage dans la voie du gain facile. Et nous pensons que ce n'est pas la meilleure manière d'aider cette jeunesse. Donc moi, leader d'église, tout le travail que je fais, c'est de motiver, d'encourager certains jeunes à se lever pour qu'ils servent de repère à leurs compatriotes. Pasteur, on en profite également. Nous savons qu'en tant que leader de l'église, nous, chrétiens de France, nous nous sommes rendus compte qu'à travers la crise, beaucoup de certains de nos frères chrétiens aussi souffrent parce qu'il y a beaucoup de moyens qui les manquent. Et ici en France, nous avons souvent l'opportunité de réunir des effets comme habits, chaussures, ces choses-là, nous pouvons très bien le faire. Et il y a un projet en cours pour ça. Est-ce que si nous arrivons à faire ce projet à travers votre canal, pourriez-vous avoir les moyens nécessaires de pouvoir gérer tout ce qui est l'aspect logistique du projet pour qu'enfin vous puissiez l'avoir à travers ce que vous gérez au niveau du pays pour pouvoir partager ce que nous recontons ici au niveau de France ? Je vais vous répondre par un exemple. Ma dénomination en Centrafrique s'appelle Union des Églises Évangiles Kélim. Lors d'un passage en 2015 en Suisse, une question pareille m'a été posée par nos partenaires. Comment est-ce qu'ils peuvent aider la situation en Centrafrique ? Je leur ai dit qu'il y a des gens qui ont perdu leurs maisons et que s'il y avait possibilité qu'ils aident à reconstruire des maisons à ceux qui les ont perdues, ce sera aussi une contribution. Et c'est depuis cette année, depuis l'année dernière que nos partenaires suisses se sont engagés à reconstruire des maisons. On appelle ça des logements sociaux. Nous avons déjà atteint une cinquantaine de maisons qui sont déjà construites et remises gracieusement à ceux qui ont perdu leurs maisons. Voilà une manière d'aider. Alors, pour répondre à la question, envoyez et vous aurez les échos. Nous sommes une Église. La parole de Dieu nous demande d'être celles et lumières du monde. Envoyez comme Jésus l'a demandé. J'étais en prison. Personne, vous n'êtes pas venu me rendre visite. Je manquais d'habits. Vous ne m'avez pas donné d'habits. Faites ce que vous pouvez en tant que chrétien en Europe pour aider les Centrafricains qui ont perdu tous leurs biens, dont des maisons étaient incendiées, dont des biens ont été emportés, envoyés. Nous avons l'Alliance des Évangiles en Centrafrique qui a un département de développement, qui a aussi un département de crise que nous avions mis en place, qui se charge de distribuer des biens que nous récoltons de part et d'autre. Alors, là, c'est l'Alliance des Évangiles en Centrafrique qui est là pour aider les Centrafricains à banguer en Centrafrique à comprendre qu'il y a des Némi aussi à travers le monde qui pensent à eux. D'accord. Pasteur, pour finir, quel message pour tout le peuple dans son ensemble ? Message de projection dans le futur. Quel futur la RCA aura ? Quel comportement le Centrafricain doit-il prendre comme nature pour pouvoir évoluer, pour construire l'avenir de ce pays, Pierre ? Je voudrais d'abord dire que la RCA est devenue un chantier en ce moment. Un chantier parce que, bon, nous tendons la main, les autorités de notre pays tendent la main à tous les partenaires. Voilà pourquoi vous avez appris que les Russes se sont intéressés à nous. Nous avons d'autres pays qui s'intéressent à nous, l'Afrique du Sud, l'Angola, d'autres qui veulent venir aux cheveux de la République centrafricaine. La France est aussi là, aux côtés de la République centrafricaine. Je voudrais d'abord lancer cet appel à la diaspora centrafricaine pour dire que quand vous êtes à l'extérieur, on est mieux que je sois. Vous devez aussi vous investir pour reconstruire votre pays qui est tombé. Ça, c'est le message que je lance à la diaspora. Souvent, on dit non, on envoie des choses, il n'y a personne pour bien gérer. Et venez vous-même pour suivre la gestion de ce que vous avez pour la reconstruction de votre pays. Maintenant, à l'endroit des centrafricains, je dis que l'espoir est permis. Nous sommes un peuple, croyons, un peuple qui croit au miracle, croit que le Seigneur qui est ressuscité de la mort peut aussi ressusciter quelqu'un de sa mort physique ou morale. Et donc, nous croyons que le pays est sur la voie de la reconstruction et que le pays a besoin de ses fils et de ses filles. Tous ceux de bonne volonté, tous ceux qui ont quelque chose à apporter à la reconstruction du pays, sont les bienvenus. Ils revenaient au pays pour aider à la reconstruction. Et nous disons que d'ici peu, la RCA va retrouver encore son nom du passé, la Suisse africaine. Merci Pasteur. Merci. Que vous bénisse. Merci beaucoup Pasteur. Merci. Merci. Merci.